Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, notre objectif principal, c'est de soigner les patients. Deuxièmement, c'est de pouvoir échanger et partager avec nos confrères localement. Le partage de compétences pour faire en sorte que les patients puissent bénéficier de ces interventions et qu'ils n'aient plus à devoir voyager et partir à l'étranger. Et puis, troisièmement, il y a aussi une phase de dépistage. Notre objectif, c'est de pouvoir dépister le maximum de patients pour éviter que ces patients qui peuvent être asymptomatiques parce qu'on ne ressent pas forcément l'arrhythmie, puissent leur éviter de faire ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ou un cœur qui se fatigue, une insuffisance cardiaque. Notre objectif, c'est de les dépister pour pouvoir les traiter localement et rapidement. Et donc, tout ça, l'objectif, c'est non seulement de traiter avec nos partenaires à la PISAM, mais en plus, de pouvoir le faire assez rapidement pour éviter toutes les complications. Donc, il y a des objectifs multiples, du coup. Une quinzaine de personnes que j'ai vues, le conseil que j'ai fait, alors il y avait des patients qui venaient juste pour un bilan. Et en fait, il s'avère qu'en faisant le bilan, on a découvert qu'il y avait de l'arrhythmie. De l'arrhythmie qui pouvait potentiellement donner un accident vasculaire cérébral. Cette arrhythmie, c'est bien de la diagnostiquer, mais c'est aussi bien de la traiter. Et donc déjà, la première chose qu'on a pu faire, que nous avons pu faire, c'est de pouvoir mettre en place un traitement médical adapté pour fluidifier le sang et éviter la piaissée, l'accident vasculaire cérébral. Donc déjà, ce qu'on a ici, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de patients qui sont asymptomatiques, mais qui sont malades, ils ne le savent pas. Deuxièmement, on a aussi beaucoup de facteurs de risque pour le cœur. Il s'avère que sur les patients qu'on a vus, 100% des patients, quel que soit l'âge, et ils étaient globalement tous très jeunes, de 35 à 50 ans, quel que soit l'âge, ils avaient tous de l'hypertension artérielle. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de facteurs de risque et avec une prévalence chez des patients qui sont beaucoup plus jeunes. Donc des patients qui sont beaucoup plus jeunes. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des fréquences cardiaques qui sont un peu trop élevées. Donc des patients qui sont un peu déconditionnés à l'effort, qui ne font pas trop de sport. Donc on a des pathologies qui sont très présentes et à des âges beaucoup plus jeunes. Ça, c'est le constat que j'ai pu faire. Alors, c'était assez court, c'est sur deux jours. Mais effectivement, il y a 100% des patients qui ont de l'hypertension artérielle. Et sur ceux que j'ai vus, il y en avait au moins un tiers qui avait de l'arythmie, sans le savoir. Alors, l'arythmie, c'est quand le cœur ne bat pas de manière normale. C'est-à-dire qu'il ne fait pas tac-tac, tac-tac, mais il s'emballe. Et donc, quand il s'emballe, c'est qu'il y a un problème. Un problème de court-circuit, c'est l'électricité. Et donc, à cause de ça, on peut avoir un risque de caillot qui se forme dans le cœur et qui monte dans le cerveau. Ou un risque de cœur qui se fatigue, à force de ne pas battre normalement. Et l'objectif de tout ça, c'est de les dépister, les diagnostiquer et de les traiter rapidement. Pour éviter de les prendre en charge tardivement en France, tout ça. L'objectif, c'est vraiment dépistage rapide et traitement rapide adapté. De pointe, puisqu'on est dans la nouvelle technologie, des traitements vraiment qui sont à la pointe de la technologie. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir le faire en Côte d'Ivoire, à Bidjan. Ce que le Médical Talent apporte de nouveau, c'est que c'est d'abord un partage, comme vous l'avez dit, de compétences. Concernant l'arythmologie, ici, nous sommes un peu limités du point de vue technologique. Et puis, du point de vue de la pratique, puisque, étant donné que du point de vue de la rythmologie interventionnelle, on ne fait pas toutes les procédures, il y a certains aspects qui ne sont pas bien pris en charge ici. Et donc, ce partage de compétences-là nous améliore en termes de connaissances, de savoir et de savoir-faire. Et puis, autre chose qu'on apporte, c'est qu'avec la venue des spécialistes en rythmologie interventionnelle de l'hôpital américain de Paris, il y a certaines procédures que l'on ne peut pas faire ici, qui pourront être faites. Notamment les ablations de radiofréquence, notamment de la fibrillation atriale, qui seront faites ici. Et vraiment, c'est un bond technologique vraiment très important. Et une amélioration de la qualité de vie des patients, ici en Côte d'Ivoire, qui sera faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire